... Vitamivé Polska, bienvenue en Pologne, terre des Punchki et berceau de Frédéric Chopin. Le temps d'un week-end, de nombreux blindés ont envahi les rues de Varsovie à l'occasion de la première finale mondiale, The World of Tanks. Après 12 mois de compétition qui ont vu 300 000 joueurs tenter leur chance, les 14 meilleures équipes mondiales ont fait le déplacement dans la capitale polonaise afin d'y être récompensés. Mais au fait, pourquoi Varsovie ? Au final, notre choix a été assez simple. Nous avions une liste de quelques villes autour du globe et nous avons procédé par élimination selon nos besoins. La Pologne a un contingent de joueurs très important et ici à Varsovie, les fans de nos jeux se comptent en dizaines de milliers. Parmi eux, on retrouve même l'adjoint au maire de la ville, qui est un expert de World of Tanks. Il nous a convaincus que Varsovie serait le lieu parfait pour la première édition de cette compétition. J'ai commencé à jouer l'an dernier, au mois de mai, si je me souviens bien. Et j'ai encore de gros progrès à faire, malgré déjà 1200 parties à mon actif. Contrairement à Michal, vous n'êtes pas un expert du jeu ? Présentation ! Alors, pour faire court, disons que World of Tanks est un univers peuplé... Peuplé de tanks. C'est pour ça qu'on l'appelle World of Tanks. La règle du jeu est simple. Deux équipes, sept joueurs par équipe. Une des deux formations choisit une carte parmi les huit disponibles. Une fois sur le terrain, les deux équipes définissent leur plan d'attaque. Simple d'accès et gratuit, après trois ans d'existence, World of Tanks est devenue une véritable machine de guerre. 42 milliards de coups tirés par 80 millions de joueurs qui ont détruit plus de 3 milliards de tanks. Pour parvenir à un tel succès, les équipes de Wargaming ont dû sacrément batailler. Avant World of Tanks, on créait des jeux de stratégie avec des tanks, bien sûr, futuristes, mais aussi des blindés allemands ou américains des années 40. Mais c'était des jeux solo, destinés à être vendus en rayon. Ce modèle économique mourrait à petit feu. Peu importe les protections, les pirates copiaient les jeux et les publier sur Internet en l'espace d'une seule journée. Alors en 2008, on a réalisé que l'on disparaîtrait à coup sûr si on continuait à sortir des versions en boîte. On a donc pris la décision de supprimer tous les intermédiaires en se lançant dans l'aventure des jeux en ligne massivement multijoueurs. Il faut environ 3 ans et demi, 4 ans pour développer un jeu. On avait l'idée et le nom du jeu, mais c'est tout. Et puis on s'est retrouvés ruinés. Parce que ces jeux sont très coûteux à produire. On n'avait plus un sou en poche un mois avant la sortie russe du jeu. Mais le lancement était déjà programmé. On n'avait plus le choix. Lancer le jeu de suite en Russie ou partir en banqueroute. On l'a sorti et ça s'est bien passé. Ça s'est très très vite développé. C'est vraiment comme un virus. Quand j'ai débuté World of Tanks, un seul de mes amis jouait avec moi. Maintenant, ils sont au moins 10. La communauté de fans a véritablement explosé. Les joueurs viennent tester, ils aiment, ils jouent et commencent à acheter du contenu comme des dingues. Ça devient la folie. Très vite. Il faut engager plus de programmeurs, plus d'artistes, plus de designers. Nous étions 120 au lancement du jeu. Désormais, nous sommes plus de 3000. Mais bon, il faut rester humble malgré le succès. Nul ne sait de quoi demain sera fait. Nous avons lancé le jeu de nos rêves. Puis c'est la communauté qui en a fait une discipline de e-sport. Les fans ont beaucoup œuvré pour cela. On a dû modifier pas mal de paramètres, comme le nombre de joueurs par équipe, l'attribution des points, les cartes, ou encore le réglage des tanks. Ce sont autant de règles qu'il faut maîtriser pour espérer briguer ce trophée. La coupe mondiale de World of Tanks a été créée par un artisan français et elle pèse pas moins de 26 kilos. C'est du lourd, tout comme l'organisation de cette grande finale. Plateau télé professionnel, commentateur, expert en studio et en tribune. Les ingrédients d'un show très pro étaient tous réunis. On a vraiment organisé un très beau spectacle. Les équipes se sont battues à un niveau de pro. Ce sont vraiment des tueurs sur World of Tanks. Et l'ambiance autour de ces équipes était très plaisante. Il y a eu de l'émotion, des retournements de situation. Et bien sûr, de l'action. Dehors, dans la foule, j'ai vu beaucoup de familles, des papas, des mamans avec leurs enfants. J'ai demandé à une fille si elle avait réclamé à son père de l'accompagner. Elle m'a répondu que c'était le contraire, c'est son père qui a voulu venir. On attire des gens vers des loisirs qu'il n'aimait pas avant, on les transforme en gamers. C'est le rêve. Maintenant, on peut se dire qu'à la télé, World of Tanks pourrait devenir le prochain baseball, le prochain football à regarder sur un écran. Alors oui, bien sûr, on en est loin, c'est vrai. Mais en tout cas, on est déjà vachement plus regardé que du curling. Et contrairement au curling, les spécialistes des tanks ne sont ni canadiens, ni suisses, ni suédois, mais russes et polonais. À domicile, les Polonais ont chèrement vendu leur peau sans succès. Les Russes l'ont emporté. Ce tournoi âprement disputé s'est malheureusement déroulé sans compétiteurs français. 60, voire peut-être même 70% des tanks que nos joueurs pros utilisent lors des compétitions officielles sont français. Dans le monde du sport électronique, tout le monde sait que les Français sont au top. C'est l'équivalent des Coréens en Europe. Alors les gars, formez des équipes de 7, entraînez-vous, devenez meilleurs et surtout, revenez l'année prochaine. Vous avez vos chances. Pour nous, ce n'est que le début, le début d'une très, très, très longue histoire. Vive la France ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada